Le dernier chiffre annoncé par les autorités turques, par Fouadoktaï, le vice-président en l'occurrence, 284 morts, donc un bilan qui s'est alourdi, un bilan évidemment provisoire, 2323 blessés, 1710 immeubles effondrés. Donc voilà, ça donne juste un aperçu de l'étendue des dégâts et évidemment on peut s'attendre à ce que les bilans s'alourdissent, mais c'est un séisme vraiment très important qui a frappé le sud de la Turquie, peut-être le plus important séisme enregistré dans l'époque moderne de la Turquie, donc peut-être le plus important depuis une centaine d'années. Fouadoktaï qui a aussi annoncé que les écoles seraient fermées dans les dix villes, touchées dans toutes ces régions du sud de la Turquie, écoles fermées donc pendant une semaine. Je vous le disais, un séisme très important qui a été suivi par 66 répliques, donc c'est aussi ce qui explique peut-être pourquoi il y a autant de dégâts, des dégâts qui ont frappé des villes qui sont quand même très peuplées, comme Gaziantep, comme Attaï, comme Malatia, comme Osmanié, comme Diyarbakur. D'ailleurs à Malatia il neige, il fait très froid en ce moment dans toutes ces régions, donc ça rend le travail des secours encore plus compliqué, encore plus difficile. Alors où je vous parle, les autorités de Turquie continuent d'exhorter tous les civils, tous les habitants de ces régions à évacuer pour laisser travailler les secours, à ne pas utiliser leur téléphone sauf en cas de force majeure. Sous-titrage ST' 501